Le port du casque réduirait d'un tiers les risques de traumatisme crânien chez les adultes de 60% chez les enfants de moins de 13 ans. Un risque de traumatisme d'ailleurs trois fois plus important pour ce jeune public lors d'une collision sur les pistes. L'hiver dernier encore, un parlementaire, la sénatrice Patricia Schillinger, interpellait le ministre des Sports sur l'obligation de port du casque, au moins pour les enfants, comme en Autriche, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis, au Canada. Mais toujours la même réponse côté gouvernement, la prévention plutôt que l'obligation. En 1996, il mettait en place un système national d'observation de la sécurité en montagne basé à Chamonix. Son rapport, pour l'hiver dernier, recense plus de 41 000 blessés, mais c'est un chiffre en baisse, moins 4738 par rapport à la saison précédente. De plus, les collisions ne représentent que 5,63% du total des blessés. Le ministre souligne donc le succès de la prévention. Le port du casque est passé chez les enfants de 15% en 1995 à 95% en 2011. Les adultes s'équiperaient de plus en plus, eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501